bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge magie on va faire une petite section de tenta exo sur casque dragueuf exo pa bien sûr pour ensuite faire du brisage pa et essayer de choper un max d'over vita dessus voilà sachant qu'on peut mettre des runes de transcendance plus 75 vita sur les casques dragueuf pour en faire des g parfait des 275 vita l'idée ça va être qu'on va essayer de monter au delà de 275 avec le puits pa et si on n'y arrive pas on essaiera de retomber à 200 pile pour pouvoir mettre une rune de transcendance et aller chercher du coup les 275 vita c'est parti on a tout pile sans casque si j'ai bien compris c'est un abonné qui me propose de faire ça donc merci à lui c'est assez sympa ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai envie de travailler du casque dragueuf j'en ai jamais trop trop fait parce que finalement j'en ai eu des périodes où j'en avais besoin en pvp et d'autres où je n'avais plus besoin j'avais failli lâcher presque un milliard pour acheter un un over vita pm à une époque et bon maintenant je fais plutôt du pvp sur serveurs tournois donc la question se pose plus trop mais malgré tout ça reste quand même un item emblématique qui est toujours intéressant de sortir des gros g dessus après j'en ai un paquet qui sont en gperf trans mais c'est toujours intéressant de choper des g qui ont été réalisés soit avant que les runes trans arrivent où les gens ils faisaient leurs over manuellement du coup il y en avait forcément plus qui sortait soit hop c'est vrai qu'on était fait encore récemment avec des du coup des over qui s'approche des 300 où ça c'est déjà un peu plus intéressant bon ça nous en fait déjà un on va passer tous les exos et puis enfin toutes les tenta et ensuite on enchaînera directement sur le brisage s'il vous plaît en kama mettez un raccourci fusionné pour ne pas avoir à faire des allertours avec la souris là c'est insupportable le temps qu'on gagnerait à pouvoir juste spammer une touche de raccourci pour fusionner ça changerait la vie mais bon c'est ce sont d'autres discussions ça entre le raccourci fusionné et les pop-up si je vous fais moins de contenu et la femme en ce moment c'est parce que j'en peux plus du manque d'ergonomie de l'interface les pop-up qui arrivent et le fait qu'ils aient pas de raccourcis c'est assez catastrophique moi j'en peux vraiment plus mais bon restons positifs on va peut-être sortir du gros g peut-être un deuxième exos ce serait cool bon là c'est des 11% qui nous a fait parfois un peu plus mais je me demande si pour sortir des très gros g il vaudrait pas mieux viser du 12% j'ai un doute là dessus après j'en ai pas beaucoup fait un des casques dragueuf comme ça exo à la chaîne remonté à la main je réalise mal la difficulté de sortir un 12% all pour faire cette entapea mais sachant que c'est un item qui se trouve très facilement pour une dizaine de millions en gperf trans je me demande si ça n'aurait quand même pas plus de sens d'aller chercher les 12% pour vraiment viser du très gros g ça me semblerait cohérent après il ya aussi un côté lock sur le brisage et hop là et de 2 encore sur un full 11% depuis ma session sur les boucliers cubistes vers deux sortes pm j'ai l'impression que j'ai un bon fling avec les exos là ça m'est plutôt bien j'ai full chargé le karma pour un moment là elle est peut-être un troisième c'est la sauvegarde du c'est la sauvegarde de minuit ça c'est normal le petit lag allez allez troisième troisième et non eh bien c'est parti faut juste les retrouver mais ça ça se fait un tranquille hop bah let's go zéro de puits nice ça c'est excellent ça sachant qu'en plus on pourra gérer on peut on peut sécuriser le perf à la à la vie à la pavipod si on veut mais bon là c'est pas se contente même on va augmenter les rez 12 18 moins 18 à nouveau ok le crit moins 24 ça tombe assez vite moins 6 on a 22 bon on peut tenter deux vies deux ravis ou pavipod si on fait deux vies deux ravis on peut potentiellement aller vers les 200 si on arrive à passer deux ravis c'est assez peu probable quand même c'est ce que je disais le si on est dans l'optique de sortir du gros g c'est un petit peu ambitieux avec du 11% de base je pense donc là j'ai demandé au propriétaire de l'item ce qu'il préfère entre soit on sécurise on fait pavipod on est quasiment sûr de ok il dit que les temps sont durs et il veut pas trop grid ça roule une deux trois quatre parfait du coup ça sert plus à rien de compter le puits et un full perf je pense que c'était le plus ça j'en y avait pas assez depuis pour tenter il aurait fallu qu'on passe deux ravis à la deuxième focal crit en général c'est assez compliqué à faire autrement et il veut où je lui mette la transe tout de suite let's go hop là tout beau tout propre voilà ça bon c'est c'est toujours sympa d'en réaliser un comme ça surtout qu'on a un deuxième brisage à faire derrière ouais donc vraiment je pense que le 11% c'est un peu léger sachant qu'en plus là le PA il a sauté à la première rune ce qui est quand même plutôt de la chance parce que le G aurait pu en plus baisser davantage si le PA il avait un peu tardé à sauter auquel cas ça aurait été encore plus compliqué et j'estime que sur les repères derrière on n'a pas été spécialement malchanceux c'est passer de 12 à 13 c'est quand même pas simple allez faut que je retrouve l'autre je vais y arriver si on sort de full perf c'est très bien sur 100 tenta c'est franchement pas mal donc là l'idée c'est de laisser baisser la vita au max pour pouvoir jouer sur les congruences au mieux ça va bon le G se maintient à peu près allez allez peut-être de remettre une ravie quand même je vais lui demander ce qu'il en pense là la vita elle tombe quand même bien bas ouais là c'est le risque tout de suite c'est un peu moins fun il me dit comme je le sens en vrai on peut allez je l'ai senti bien ok en vrai c'est pas trop mal on va déjà gérer les rêves on verra le puits qui nous reste donc on est à 94 là j'ai plus 3 fois rien ouais en termes de puits il n'y a vraiment que dalle on ne gagnera pas de rab 18, 24, moins 30 déjà là dessus moins 30 à nouveau là je doute même qu'on puisse choper le perf en vrai moins 36 36 ou 30 bon de toute façon on n'a plus le puits je pense que là le mieux c'est de tenter une ravie et voilà ouais non c'est le halal ça confirme ma théorie je pense qu'il vaut mieux faire des tentats sur 12% parce qu'à 11% avec le PA qui tarde un petit peu à sauter il n'y a même pas assez de puits pour arriver au GPF donc faire un gros over au delà de 275 à mon avis c'est complètement irréaliste voilà après j'ai pas beaucoup d'expérience sur les casques au drag-off comme je vous l'ai dit j'en ai pas fait beaucoup donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je sais qu'il y en a qui en font beaucoup et qui en font souvent donc je serais intéressé d'avoir vos petits feedback voilà on a quand même fait une petite pépite pour s'entente à de sortir un perf comme ça ça fait quand même bien plaisir voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt repassage invoque pour la mulette Volcorn d'un abonné c'est parti et ça passe pas dommage c'était un full perf c'est parti c'est parti